Hola Moussaïo, je suis le Capitaine et je vous souhaite la bienvenue à bord. Aujourd'hui, je vous propose un voyage pour... Riverdance. Bien que le film eût été produit en 2021, le film est sorti en France sur Netflix en ce début d'année. Donc, techniquement, c'est un film de 2022. Et non, ce n'est pas un spin-off de Riverdale. Que je n'ai jamais vu d'ailleurs. C'est bien ou pas ? Dites-le moi en commentaire. Pour en revenir au film du jour, je n'ai pas eu l'occasion d'en parler plus tôt ici parce que... Parce que... Mais pour paraphraser un grand philosophe, un Capitaine ne parle jamais trop tard. Ni trop en avance d'ailleurs. Il parle précisément au moment prévu. Voilà, la référence au Seigneur des Anneaux, c'est fait. A noter au passage que je n'ai pas continué la série actuelle sur Amazon Prime après le premier épisode. Je ne vous le cache pas. Mais si vous pensez malgré tout que je devrais continuer et lui donner sa chance, vous savez quoi faire. Si je décide donc aujourd'hui de parler du film Riverdance, c'est parce que, blague à part, j'arrive enfin à trouver du temps pour le faire. Mais surtout parce que cette année, plus encore que les autres années, j'ai décidé que ma chaîne serait désormais avant tout une chaîne d'archives. Je veux en effet pouvoir voir du premier coup d'œil les films d'animation et éventuellement les séries d'animation que j'aurai eu l'occasion de voir cette année. Même si je n'en parle pas tout de suite et même si la traversée est courte. Car, outre le fait de parler de la fiction en elle-même, cela me rappelle avant tout des souvenirs de l'époque liés au visionnage de ces fictions. Autant bien qu'en mal d'ailleurs. Et donc, pour en revenir au film du jour... Je ne l'ai pas spécialement aimé, je ne vais pas vous le cacher. Mais je vais essayer de vous expliquer ici en quoi je ne l'ai pas aimé. Et avant ça déjà, commençons par l'histoire de ce film. Qu'est-ce que la traversée nous réserve ? Eh bien, il s'agit de l'adaptation d'un spectacle musical irlandais qui nous fait suivre les aventures d'un jeune garçon qui vient de perdre un membre de sa famille. Fortement apprécié dans le village local. Notamment parce qu'il gardait un phare dont la légende raconte qu'il protégeait le lieu d'un chasseur maléfique. Mais alors que le jeune garçon devait lui succéder en tant que gardien du phare, ce dernier ne prend pas ses nouvelles responsabilités au sérieux et provoque ainsi des événements désastreux à son assu. Voilà donc, grosso modo, ce que nous propose la traversée de ce film. Film donc que je n'ai pas spécialement aimé. Malgré quelques bonnes idées ici et là. Car oui, parmi les bonnes idées, déjà on a l'animation. Qui est ici tout à fait correcte. Et j'aurais bien aimé pouvoir voir ce film au cinéma. Mais bon, il est sur Netflix, c'est déjà pas si mal. De même, l'idée de nous présenter la culture irlandaise à travers un film d'animation musicale est une idée qui me séduit assez. Mais j'ai principalement deux gros problèmes avec ce film. L'humour et les chansons. Je m'explique. Je n'ai rien, malgré les apparences, contre un peu d'humour dans un film. En effet, si celui-ci est bien dosé, il peut nous apporter de fortes émotions lorsque le sérieux d'une scène arrive. Plus tu es joyeux avec un personnage, et plus tu es triste quand ce dernier est triste après. Si l'humour ne vient pas gâcher ta scène émotionnelle. Et malheureusement, c'est l'impression que j'ai eue ici. De même, concernant les chansons, j'ai eu l'impression que le film entier et son histoire étaient plus un prétexte pour nous faire arriver aux moments musicaux, qui en ce moment n'apportent fondamentalement rien de plus que ce qu'on savait des personnages avant que ces derniers ne se mettent à chanter, qu'autre chose. Si bien qu'au lieu de me sentir emporté par les chansons, j'étais plus agacé qu'autre chose, et donc je n'ai pas réussi à être touché lorsque les moments sérieux sont arrivés. Car il y en a malgré tout. Et c'est ça qui me frustre le plus dans ce film. Après, c'est peut-être moi qui ai mal compris les intentions du film dès le départ. C'est fort possible. Mais dans ce cas-là, n'hésitez pas à me dire en quoi j'ai mal compris le film dans les commentaires. Ceci étant, à l'heure actuelle, si je devais donner une note à ce film, Voilà. Désolé film, mais tu n'auras pas mieux pour moi. Après, n'oubliez pas que tout ceci n'est que mon avis personnel. Vous avez parfaitement le droit d'avoir un avis différent du mien. Mais dans ce cas-là, n'hésitez pas à me l'expliquer dans les commentaires. Et aussi, rappelez-vous qu'un petit pouce en l'air, un abonnement ainsi qu'un partage sur les réseaux sociaux, ça permet au bateau de continuer à naviguer sur les flots. Bref, c'était le Capitaine qui vous remercie de votre visite et qui vous dit à bientôt pour une nouvelle traversée. Et n'oubliez pas de garder le Cap. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501